on vit l'âge d'or de cette chaîne j'ai encore le covid on vit pas l'âge d'or de cette chaîne parce que j'ai le covid on vit l'âge d'or de cette chaîne parce qu'il n'y a pas d'incrustation il n'y a pas de générique on va direct au fait yo bienvenue sur charango théorie je suis cam et tu peux m'appeler aujourd'hui on va essayer de tirer l'essentiel de la moelle substantielle du ronronko dans un exercice qui pour moi est la base la base est de savoir arpégier et de savoir simplement utiliser le léger open tuning que nous propose le ronronko pour pouvoir broder autour d'un thème l'avantage tu me connais c'est que tu comprendras ça je l'espère assez rapidement et ensuite tu pourras créer toi même un super thème de ronronko qu'on retrouvera sur plein de documentaires des racines et des ailes des trucs d'arté sur la patagonie c'est un arpège à trois doigts que je te propose et je te conseille pour une fois oui on n'est pas sur couler la thérapie un jour on parlera plus de couler la thérapie on est encore en petit comité restreint on va pas prendre appui sur la table aujourd'hui on va se servir justement parce que tu as le même bien sûr du repose bras qui est ici parce que poser ses doigts sur la table va empêcher l'instrument qui a une table toute fine de raisonner et voici ce qu'on va faire aujourd'hui on 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 Sous-titrage ST' 501 C'est trop sympa cet instrument On va garder toujours des cordes à vide On va changer simplement la première corde Arpège de base Pousse, index, majette On va jouer sur la première Rappelle-toi Précaution d'usage Le groupe de première corde Le groupe de deuxième corde Le groupe de troisième On va parler un tout petit peu Lorsqu'on parle d'amas de galaxies On va parler de groupe local Chaque corde est un groupe local Donc on va l'appeler un, on va l'appeler une On ne va pas se rendre compte qu'il y a dix cordes Il n'y en a que cinq Première Troisième Quatrième Tout simplement Je te conseille de marquer un tout petit peu plus Le coup d'ongle du pouce Qu'évidemment Tu t'es laissé pousser C'est rythmiquement celui sur lequel on va se synchroniser Physiquement Mentalement Pour calculer notre changement de corde Attention on va passer sur la quatrième Là on est sur la deuxième de la première corde On va passer sur la quatrième Deux Quatre Entraîne-toi Deux Quatre Une fois on va le faire avec le même doigt On va changer de doigt Index On tape sur la deux On vient faire un slide Ou si on n'a pas envie de faire un slide Majeur Majeur avec slide Rien qu'avec ça On vient de voir Quatre manières différentes D'enchaîner La deuxième Et la quatrième Je ne vais pas t'en imposer une Parce que je pense que Juste ça C'est tellement personnel Perso Je pense que ça dépend De ce qui se passe après Savoir si tu vas faire Un truc assez conventionnel Un truc à un doigt Slider Un truc à ce doigt Slider Un truc à ce doigt Pas slider Déjà on ouvre Tout l'étendu Du possible Voici le plan complet Qu'on va faire Première corde Deuxième case Première corde Quatrième case Deuxième corde à vide Deuxième corde Deuxième case Deuxième corde Quatrième case Essayons de le faire Juste avec le majeur Bon Allez je te l'impose Index Annulaire Rien Majeur Ça c'est une montée Qui déjà Va t'occuper une soirée Maintenant plan complet On va la descendre aussi J'arrête le délire De te laisser Toutes l'étendue du possible La dite étendue du possible Avec les doigts On va Se servir De ces deux là Du majeur Sur la deuxième case Du petit doigt Sur la quatrième case C'est tout Pourquoi ? Tu vas comprendre après Et là on redescend Par là où on est venu Tout en gardant Le même arpège On monte Encore une fois Et ensuite ce qui se passe C'est qu'on vient mettre un do C'est à dire que On vient mettre notre index Sur la corde essentielle Sur la première case De la troisième corde On vient faire un do Donc on peut faire aussi comme ça On peut faire aussi comme ça Et on va faire la même chose Exactement le même plan Sauf que On va mettre celui-là ici Ah pardon Plan complet Voilà pourquoi On utilisait ce doigté On habitue Des doigts qui sont pas Spécialement le petit doigt Qui sont pas forcément Toujours les premiers A être choisis Pour être de front A être sur le manche Et ainsi On libère la prépondérance J'aime beaucoup Prépondérant décidément Ce soir De l'index Et on se retrouve Avec En filigrane derrière Une progression De mi mineur do De très bons goûts Que noir argentin On aime bien Et je te laisse imaginer Complètement le délire L'histoire L'histoire est que Naturellement Tu peux faire Un tout petit peu Ce que tu veux Tu peux faire Beaucoup ce que tu veux Avec juste ce changement d'accord Et juste ces notes Et c'est ce que tu veux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501